mesdames mesdemoiselles des messieurs bonjour 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 vous avez vu à la une des journaux en république de côte d'ivoire nyeba isaac recadre mabri touakus à la suite des attaques répétées contre le président tijantiam vous l'avez vu il ya un journal du mali qui a publié une interview de moi et la semaine prochaine il ya un journal du burkina faso qui parlera de ce grand homme né grand quelqu'un qui est bébé qui remporte prix à l'hôpital et qui honore sa maman illettrée c'est moi elle n'oubliera jamais ça chaque fois que je l'appelle elle se souvient de ça et pourtant elle a fait plein d'affaires mesdames mesdemoiselles des messieurs je suis obligé de boire quelque chose parce que il ya des idées de ne pas manger ce matin donc dans l'émission je serai obligé de boire un peu l'élément que vous allez écouter il faut le conserver soigneusement pour briser le mensonge des hommes qui ont choisi délibérément de tourner dos à la lumière l'élément que vous allez écouter il faut le garder soigneusement pour ne pas être victime des mensonges cette vidéo est intitulée tijam tiam président du pdci rda prince africain prince africain c'est le fils de roi et patron de la finance internationale je reprends tijam tiam président du pdci rda prince africain et patron de la finance internationale mais vous savez tijam tiam il est bauli et je voudrais lui faire plaisir à ses oreilles en écoutant ses propres parents je vais vous dire pour ceux qui ne le savent pas le cas d'étudiant tiam de la mède est symptomatique du cas de ma pauvre mais ils ont scolarisé tout le monde ils ont scolarisé tout le monde avant et après il n'a pas envoyé maman à l'école ma mère souvent quand je parle avec elle je dis maman pourquoi ils t'ont fait ça elle dit je ne sais pas ils ont envoyé les aînés à l'école ils ont envoyé les petits à l'école ils n'ont pas scolarisé ma maman jusqu'aujourd'hui cette vieille femme là on en parle j'ai dit mais ton enfant est brillant comme moi je suis brillant comme ça et puis tu ne sais pas lui écrire tu peux même pas aller chez western yon ou bien ah maman elle dit ah c'est ça c'est le cas de ce grand homme les femmes qui ont été défavorisées sur ce côté là font des grands enfants la mère d'étudiant tiam n'essaie ni lire ni écrire donc ceux qui gueulent une telle femme elle parle la plupart du temps en français et dans sa langue avec son enfant donc marier tout la maman d'étudiant tiam lui a toujours parlé le bauli c'est pourquoi quand vous allez à yamsoukou comme vous êtes devant tidi en termes et ses frères il parle exclusivement le bauli le bauli même plus que oufoué boigny l'ancêtre cette émission est très importante il faut la conserver on va écouter un peu de musique et on va parler tu comprends aucune langue ça dit qu'à part honnêtement quand nana oufoué boigny n'était pas encore sorti l'homme noir souffrait c'est ce qu'elle dit pour avoir des oreilles pour attendre 20 langues comme moi c'est le grand-père l'étudiant tiam c'est lui c'est lui on tire nana oufoué boigny dit jang c'est lui Didiang Thiam, président du PDCI RDA, prince africain, patron de la finance internationale. Si je prenais l'élément, que je le dis moi-même, ne régnez pas, il est un griot. Il est un griot, mais vous-même, vous allez écouter ceux qui vont parler. Ce n'est pas moi qui vais parler, les gens vont parler. La belle musique de notre défunt de maman, Alain Thérèse, nous allons parler d'Ethiam. Des grands esprits vont parler d'Ethiam, vous allez écouter. Si moi je prends le document, quand je parle d'Ethiam, lui-là, lui-là, il y en a même qui m'appellent Griot. Ce que les journaux ont dit aujourd'hui me concerne, sur mes qualifications, sur mes qualifications, sur mes qualifications après des enquêtes, c'est 20% de ma formation technique universitaire. 20%. J'aime parler. Et le temps est arrivé, je vais parler. Il faut suivre. Il faut partager cette vidéo. Tu seras témoin de beaucoup de choses. Tu vas entendre beaucoup de choses. Tidjant Thiam, président du PDCIRDA, prince africain, patron de la finance internationale. On boit beaucoup de jus parce qu'on a décidé de ne pas manger ce matin. Tu es devenu trop gros. Nana Boany, là, c'est le grand-père de Thiam. C'est pourquoi Ilul est le roi, dont Thiam est le prince. Tidjant Thiam, président du PDCIRDA, prince africain, patron de la finance internationale. Vous allez écouter vous-même. Et les menteurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les 54 présidents africains, Tidjant Thiam, lui, se lui connaît 52, personnellement. Je dis bien, Tidjant Thiam, sur les 54 présidents africains, Tidjant Thiam, lui, se lui connaît 52. Sans tarder, vous allez écouter, et moi, je vais me lever, prendre du jus et tout ça. Tidjant Thiam. Le jour de la remise du baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, il éclate en sanglots. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais de rage, parce qu'il n'a obtenu qu'une mention bien, au lieu de la mention très bien qu'il visait. Un 9 sur 10, un histoire géo a fait chuter sa moyenne, sans cela excellente. Le professeur avait jugé la coupe trop bonne, pour être honnête. Son père, qui venait d'être nommé pour la seconde fois, ministre de l'Information du président francophile, Félix Ophouet-Boigny, n'a pas voulu intervenir pour corriger l'injustice, de père qu'elle ne parle de pression politique. C'était en juillet 1980. Tidjant Thiam, l'ivoirien aux racines sénégalaises, est courtisé par la grande de ce monde. Invité chez l'ex-président Barack Obama, à plusieurs reprises, il devient l'ami de David Cameron et George Osborne. Il côtoie des chefs d'État asiatiques, y compris le premier ministre chinois. Sur 54 chefs d'État africains, il doit en connaître 40. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire d'un homme, une histoire en plein de succès, mais également de tribulations. Voici à présent l'histoire de Tidjant Thiam. Dernier de sept enfants, Tidjant Thiam a toujours voulu être le meilleur. Né en Côte d'Ivoire, il est issu de deux familles africaines influentes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'était en 1962. Sa mère, Marie Etou, issu d'une noble ligne de Yamsou Kourou, était la nièce de Félix Ophouet Boigny, ancien et premier président de la Côte d'Ivoire. La mère de Tidjant Thiam n'avait pourtant appris à lire qu'une fois adulte, lorsque les plus grands de ses fils étaient entrés en collège. Le grand-père, Papasso, avait refusé de l'envoyer à l'école des Blancs. Elle a été une qui a beaucoup influencé Tidjant Thiam. Son père, Amadou Thiam, est un immigré ivoirien. Né en 1923 à Dagana, sur les rives du fleuve Sénégal, des mille kilomètres au nord-ouest d'Abidjan, Amadou Thiam avait été inscrit d'autorité à l'école républicaine, malgré les réticences de son père. Et compte tenu de l'excellence de ses résultats, Amadou avait pu partir en France métropolitaine, d'où il était revenu diplômé de l'Institut international du journalisme de Strasbourg. À 36 ans, il devient directeur de la radio Côte d'Ivoire. Dans sa patrie d'adoption, avant d'être nommé ministre de l'Information en février 1963. En ce moment, Tidjant Thiam a 7 mois et la vie s'ouvre à lui. Seulement voilà en août 1963. Après quelques mois au ministère, son père est arrêté avec une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir fomenté un complot contre le président. Finalement, mis hors de cause, Amadou Thiam est nommé ambassadeur au Maroc en 1966. Tidjant Thiam a commencé l'école beaucoup plus tard que ses frères et sœurs. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine qui n'aime pas n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes quatre. Deux sœurs et deux cousines. Mes deux sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, fit grâce aux alliances avec du sang étranger. Je voulais donner une précision. J'ai vu une vidéo d'un homme totalement illettré. Lisez le journal dans lequel on parle de moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sortir dans le journal malien, mais concernant ma formation académique. En tant que spécialiste du système bancaire, tout ça, encore des fois, ils ont dit non, on ne veut pas rendre les gens jaloux, mais la sorcellerie ne me dit rien. Le président, au fond, Boigny a dit quelques sœurs n'ont pas fait d'enfants, mais celle qui a fait d'enfants, c'est grâce à un sang étranger. Quand tu as ta sœur, tu es ivoirien, et puis ta sœur qui est ivoirienne comme toi, elle se marie à un togolais, qu'elle a un enfant, c'est grâce aux alliances du sang étranger. L'enfant, en même temps, est étranger, mais il est ivoirien. C'est ce que le président, Fou Boigny, a dit. La petite, Marie-Tou, qui est sa nièce, a épousé un Sénégalais et ils ont fait des enfants. Donc, c'est une alliance avec un sang étranger. Comme Big Togo et une alliance avec un sang étranger. Ok ? Voilà. La maman ivoirienne, elle a fait un enfant avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui a pris de la nationalité, qui a fait des enfants. Cette partie-là, il faut que les gens écoutent parce que j'ai vu des gens de malédiction. Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Il a beaucoup étudié, il est brillant, mais son gouvernement à 98 %, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont moins du bac, du baccalauréat. Donc, quand on parle du papier de blanc, ils sont gênés et ils sont dans les injures. On continue. Après avoir fait une partie de ses études au lycée classique d'Abidjan, Tidjan part en 1981 en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Généviève à Versailles, en France. En 1982, Tidjan Thiam, le premier ivoirien, a reçu le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Il est le premier ivoirien à réussir le concours d'entrée à polytechnique en 1982. Et pourtant, on a eu l'indépendance en 1960. 22 ans après, il est le premier. Dites aux gens du RADP du Véné, le débat là, c'est maintenant que le débat va commencer. Tidjan, tu étais admissible aux trois grandes écoles, polytechnique, centrale et l'école des mines, et pourtant, tu as choisi polytechnique. Pourquoi ? Y a-t-il une raison particulière ? Si j'ai choisi l'école polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure. Le gonflement indique que du sang et des fluides y sont bloqués et quand votre système d'impathie est bloqué, une inflammation se produit elle-même provoquée en un peu d'air. Tidjan Tiam a été choisi pour être devant le défilé du 14 juillet pour la fête d'indépendance de la France. Un choix non fortu car selon un des professeurs de l'Institut polytechnique de Paris, Tidjan Tiam était un étudiant remarquable, plein de dignité et d'humilité. Élu deux ans plus tôt, le président François Mitterrand est toujours en état de grâce et un mois et demi avant le défilé, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor a été le premier africain admis à l'académie française. Deux ans plus tard, en 1984, Tidjan Tiam sort diplômé de l'école polytechnique. Après polytechnique, il entre à l'école des Nouveaux-Bruns dont il sortira major de sa promotion en 1986. Sûrement, malgré un excellent stage en entreprise sur Air Liquide, le géant français du gaz industriel où il avait fait un travail remarqué sur le calcul d'échange de salaires multipliquants. Tidjan Tiam n'avait reçu presque aucun entretien d'embauche. La France tant idéalisée se transforme en illusion. La frustration monte et les émotions s'entremêlent. Le directeur des études de l'école des mines, Gilbert Freida, a remarqué cette différence de traitement du conseil alors de s'orienter vers les anglo-saxons. Cette même année, il reçoit une bourse pour passer le MBA de l'Inseid. En 1988, à 26 ans, il obtient son MBA à la prestigieuse Inseid à Fontainebleau, véritable usine à grand patron et rejoint le cabinet McKinsey. En 1989, il prend une année sabbatique pour suivre le programme. Il entre dans le cabinet McKinsey, McKinsey Company, au RHDP, sortez les CV et chacun va dire sa formation académique, scolaire et académique parce que le débat va s'ouvrir maintenant. Ceux qui insultent, ils disent en termes, vous écoutez et chacun va parler. On s'en fout des hommes. personnels de la Banque mondiale à Washington, D.C. C'est aussi là qu'il a rencontré Annette, une afro-américaine de Pennsylvanie, qu'il deviendra sa femme. Il est retourné sur McKinsey en 1990, d'abord à New York, puis à Paris. En décembre 1993, le premier président ivoirien Félix Ophèque-Boyimère et Harry Conna Bédié lui succèdent. En avril 1994, à la demande du président Harry Conna Bédié Tidjian-Cham accepte à l'âge de 31 ans le poste de directeur général de la direction et le contrôle des grands travaux de CGT, devenu le bureau national d'études techniques et de développement. Bénette Teddy, en 1996, à Abidjan, organisme de développement des infrastructures et des conseils économiques. Les premiers mois étaient difficiles après sa prise de fonction. Il a été nommé en Côte d'Ivoire en 1994. mon premier job de directeur général j'avais 31 ans et le ministre des Finances à la fin de mon entretien il m'a dit on a oublié de te dire que c'était en avril à Marjato il m'a dit on n'a payé aucun salaire depuis octobre donc les 4 000 employés ne sont pas payés il m'a dit bonne chance. Donc mon premier et il m'a dit on ne peut payer personne avant octobre prochain donc mon premier rôle de directeur général c'est de diriger une entreprise qui ne payait pas de salaire. A ce poste il doit gérer les lourdes conséquences de la dévaluation de 50% du franc CFA au début de l'année 1994 et assure également des négociations avec le FMI et la Banque mondiale alors que la situation financière du pays est très dégradée. Il faut tout revoir les salaires les tarifs de l'eau de l'électricité et c'est là. Son rôle le place au cœur de beaucoup de ces discussions. Il lui faut donc trouver des solutions à plusieurs défis. Moi je j'étais responsable du développement des routes en Côte d'Ivoire c'est toujours la même histoire. Les experts de la Banque mondiale vous disent mais on ne peut pas financer cette route. Pourquoi ? Parce que les études de trafic disent qu'il n'y a pas assez de trafic. Ah oui. Mais la route n'est pas bitumée. Donc la raison pour laquelle se transforme 60 km s'il n'y a pas de trafic c'est parce qu'il faut 8 heures pour faire les 60 km. Je vous promets si vous mettez une route il y aura du trafic. Et j'ai vraiment vécu Dieu merci cette expérience plusieurs fois des années après ayant construit la route ramenant l'expert qui avait refusé de financer la route et lui montrant les 15 villages la bière coulant à feu l'électricité les champs les récoltes les camions bon ben voilà c'est ça Tidien Tiam maître du projet des routes en Côte d'Ivoire Tidien Tiam maître du projet des routes en Côte d'Ivoire c'est ça le développement au pouvoir en Côte d'Ivoire à l'Assemblément démocratique africain PDCI ancien parti unique toujours au pouvoir en octobre 1996 en août 1998 en plus de ses fonctions au Bénètre Tidi dont il devait président Tidien Tiam est formellement intégré au gouvernement comme ministre du plan et du développement il met en oeuvre plusieurs projets notamment la centrale électrique d'Azito la rénovation de l'aéroport la centrale d'Azito est une création de Tidien Tiam c'est pas moi qui parle vous me voyez là c'est pas moi qui parle l'aéroport d'Abidjan a une l'extension de l'aéroport tel que vous voyez joli Tidien Tiam on va seulement l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont APH Riviera-Marcory un an après sa nomination le pont Riviera-Marcory le pont Riviera-Marcory le pont Riviera-Marcory c'est l'oeuvre de Tidien Tiam le coup d'état vient stopper brutalement sa carrière ministérielle mon téléphone mon wallet mon passport et on s'en va somme le 24 décembre 1999 les militaires prennent le pouvoir Tidien Tiam lui est aux Etats-Unis dans sa belle famille une semaine après avoir intégré le Dream cabinet du Club de Saint-Global Luner créé sous l'égide du World Economic Forum le monde s'écroule sous ses pieds il est aussi confronté à des choix rester à l'étranger ou rentrer en Côte d'Ivoire avec son passeport français hérité de son père il aurait pu ne jamais rentrer le choix était difficile mais finalement audacieux il rentre donc à Abidjan seul sans sa femme et ses deux fils alors âgés de 4 et 6 ans après son refus de région le gouvernement militaire le 6 janvier 2000 il passe la main à son successeur et parvient à quitter le pays arrivé en France Tidien Tiam se retrouve sans emploi pendant 5 mois en mai 2000 il rejoint finalement le moment qu'il s'est en tant qu'associé participant ainsi à la direction du département institution financière de la société plus de temps après il est approché par un chercheur qui lui propose de rejoindre le milieu de la séance en Angleterre il n'a pas vraiment l'intention de partir mais il est intrigué par ses Anglais prêt à embaucher un grand noir comme lui c'est ainsi qu'en 2002 il est réjoint Aviva d'abord comme directeur de la stratégie et du développement des groupes aux Etats-Unis 4 ans après il prend la responsabilité des opérations internationales et d'Aviva Europe et enfin il devient directeur général siégeant au conseil d'administration de l'entreprise quelques mois plus tard Prudential le principal conquérant d'Aviva décide de l'embaucher comme directeur financier mai de septembre 2007 à avril 2008 une clause de non-conquérance lui est interdit d'aller travailler peu de temps après il quitte Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de la compagnie d'assurance britannique Prudential en mars 2009 Tijan Tcham est nommé directeur général et devient le CEO de 28 000 employés c'est ainsi que Tijan Tcham devient ainsi le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres Oh ! Prudential lance alors une offre de rachat sur AIA la branche asiatique de l'assuré américain AIG très durément touchée par la crise une bataille pour sière s'ensuit tandis que certains investisseurs jugent excessif le prix de 35,5 milliards de dollars offert par Prudential l'opération finit par échouer après le réger par le conseil d'administration d'AIG d'une offre revue à la baisse le refuse de démission ne soutient à n'avoir aucune erreur AIA est par la suite introduit à la bourse de Hong Kong et sa valorisation monte rapidement au-delà des prix proposés initialement par Prudential Tijan Tcham fait l'objet de vives critiques personnelles après cet échec en raison notamment des coûts engagés par la société pour le lancement de cette opération avortée il est sépanoui du directeur général lors de l'Assemblée générale de mai 2011 avec 99,3% des voix depuis lors la performance de la société ne semble pas avoir eu à souffrir de cet épisode sur les 9 premiers mois de 2011 Prudential affiche un profit sur les nouveaux contrats en hausse de 14% par rapport au chiffre de 2010 à la même pénurie tandis que le chiffre d'affaires total de l'assurance progresse de 10% si tu ne comprends pas anglais si tu veux que je te traduis ce qu'il est en train de dire il faut écrire il faut dire oui je vais te traduire ça le succès de la stratégie de la stratégie de la stratégie de l'économie de présidentiel va lui permettre de gagner en 2013 le grand prix de l'économie décerné par les échos j'ai abandonné Excel pour un logiciel de comptabiliser En juillet 2015, il est nommé directeur général de Crédit 6, en remplacement de l'américain Brady Dugan. Les nouveaux challenges ne se font pas attendre. 5 mois après la prise de fonction, la nouvelle stratégie est annoncée et claire. Devenir leader dans la gestion des fortunes. La banque s'organise à structure régionale pour ses activités de gestion des fortunes avec des unités de banque d'investissement. La restructuration sera profonde avec une réduction de coût net de 2 milliards de dollars. En 2018, lors de la journée d'investissement de Cléry Suisse, Tcham est accueillé pour nommer un responsable de la gestion des fortunes, ce qu'il n'a pas du tout jugé nécessaire. Ceux qui parlent de Crédit Suisse, Tcham n'a pas accepté la nomination d'un directeur de la stratégie fortune. C'est ce gars-là qui a été à la base de certaines choses qui marchaient. Alors que vous écoutez, Tcham a refusé la nomination de ces 7 personnes. Il y a eu une mauvaise collaboration. Tcham a décidé de partir, délibérément. C'est ça qui est vrai. Moi, j'ai un organigramme. J'ai une longue expérience. Je dis celui-là, on ne doit pas le mettre dans l'organigramme parce que voilà à quoi on va aboutir. On dit non, il faut qu'on l'essaie. On l'essaie, ça ne marche pas. Tcham est parti délibérément. Après trois années de restructuration profonde, il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité. Ce succès de la stratégie va lui valoir le prix des banquiers de l'année 2018 émis par Aeromonnaie. Seulement en septembre 2019, l'affaire d'espionnage de Ick Balkan, l'ancien patron d'une division de la banque en Suisse, vient secouer le mandat de Tcham. Tcham aurait embauché des détectives pour le surveiller afin de l'éviter qu'il amène des employés avec lui dans une entreprise rivale. Toutefois, une enquête montre que Tcham n'avait pas autorisé la surveillance. Il n'était pas au courant. En 2019, l'affaire fait scandale étudiante Tcham est forcée à la démission en février 2020. Tcham n'a pas échoué au niveau de la banque. Il faut bien écouter. Ce n'est pas son travail qui a fait qu'il échoue. Non. Quand vous êtes dans une entreprise, même là où je me débrouille, il y a une clause de non-concurrence. Et quand tu es le patron, tu as un regard sur tous ceux qui travaillent à toi pour ne pas qu'ils travaillent avec l'entreprise concurrente. Donc, quand il y a eu cette affaire d'enquête interne pour voir tout ça, on dit que non. C'est Tcham qui a diligenté une enquête sur ses employés pour voir s'ils n'espionnent pas l'entreprise au profit d'une entreprise concurrente. Ce n'est pas un échec institutionnel. Ce n'est pas parce qu'il a mal travaillé. Non, 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 non. Non, on dit qu'il a espionné. Il a dit qu'il a mis un système en place pour voir si ces travailleurs-là, ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. C'est ça. Mais quand on a mené l'enquête complète, on a dit non, il n'a jamais autorisé cela. Mais vous savez le milieu dans lequel on est. Arrivée à un certain moment, on te met les bâtons dans les roues. Parce que j'ai vu l'adji shérif. Quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, j'ai tellement du mépris pour lui. C'est vrai que ma maman n'est pas allée à l'école. Qu'il s'asseye, tiens, ma échouance, il ne savent même pas. Quand on dit les agios, ils ne savent même pas ce qu'ils savent. Ils ne savent même pas débit et crédit. Ils ne savent même pas ce qu'ils savent. Mais on leur donne 200 euros et ils fatiguent les oreilles des gens. Tiens, ma échouance, il a échoué sur quoi ? Il ne peut pas le dire. Aller à l'école, l'école n'est pas difficile. Le journal qu'on a écrit à Bidjara, il faut prendre, tu vas lire, qui est 10% de ma formation académique. Parce qu'ils n'ont pas voulu tout mettre dedans. Mais au Mali, ce qu'ils ont écrit là, et ce qu'ils vont écrire au Burkina, vous allez voir qu'il y a homme et puis il y a homme. Deux mois après sa démission du Crédit Suisse, Tcham est approché par le président sud-africain qui est président en exercice de l'Union africaine pour mobiliser un soutien économique au niveau international pour aider les pays africains à faire face à la pandémie. Deux mois après sa démission au Crédit Suisse, on n'a pas dit les mots, on n'a pas dit son renvoi. Deux mois après sa démission au Crédit Suisse, il est approché par le président sud-africain pour mobiliser des fonds pour l'Afrique à l'international. C'est ce qu'on a dit, c'est du français. On n'a pas dit deux mois après son renvoi, on dit deux mois après sa démission parce qu'il s'est senti frustré que tu espions tes agents. C'est qui est normal. Il faut pour ne pas qu'il y ait une concurrence entre ton entreprise que tu gères l'autre. Mais il en avait marre, il est parti. Le président sud-africain l'approche et lui dit « Moi, je veux que tu mobilises des fonds à l'international pour aider ton continent, l'Afrique. » En novembre 2020, le banquier ivoirien est nommé par le gouvernement rwandais à la tête du conseil d'administration du Rwanda, finance l'amitié d'or. Bien avant novembre, Tijan servait déjà au conseil d'administration de Kérine depuis juin 2020. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à structure sur les comptes clos le 30 décembre 2013. Après avoir passé 20 années en France et aux Etats-Unis, Tijan Tiam retourne en Côte d'Ivoire le 8 août 2022. Il est reçu par l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan, le 8 août 2022. Puis à Douakro, par l'ex-chef d'État Henri Konabédier, le lendemain. Celui qui fait le reportage, quand il dit Douakro, il faut comprendre ça, c'est parce qu'il est important, c'est Daoukro. Quand il dit Douakro, si tu ne le sais pas, si c'est cet élément-là qui t'intéresse, parce que papi, on prend un regard comme ça le soir, et puis ça rentre dans ta tête, tu as révisé ça. Quand il dit Douakro, c'est de Daoukro, il parle. Il ne faudrait pas que tu le dises et il a dit autre chose, parce que tu es un croon. Konabédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, depuis 1994, mai le 1 août 2023. Un huitième congrès extraordinaire est organisé en décembre 2023 pour élire un rapproissant, et Tidjan Tiam est candidat à la présidence. Plus de 50 de son toit d'habitue du PDCI, ainsi que les chefs-héries traditionnelles à Kamp, apportent leur soutien à Tiam, qui est considéré comme le favori du scrutin. Le 22 décembre 2023, Tidjan Tiam est élu avec 96,5% de voix, comme dirigeant du PDCI. Avec 96% de voix, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas aimé. On peut être maudit comme ça. On peut être maudit comme ça. On peut être maudit comme ça. Lors d'un congrès, il s'est tenu à Yamoussokuro. À présent commence pour Tidjan Tiam, la conquête du pouvoir suprême ivoirien. Merci et à la prochaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'aime pas, j'ai dit pendant longtemps, je suis resté en silence parce que je voulais... je suis resté en silence. Ce n'est pas parce que je ne sais pas. Je sais et je sais grandement. Je sais et je sais grandement. Entendu ? Non, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Le débat est lancé, hein ? Mesdames, messieurs, les nouvelles sont bonnes. Très bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes du côté du Burkina Faso. Les nouvelles sont bonnes. Vous savez, avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme... quand tu n'as pas mangé du matin au soir et qu'on met la nourriture devant toi, regarde comment tu manges avec joie. C'est en cela. C'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré veut que le Burkina rattrape son retard dans tous les domaines. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui partent de Côte d'Ivoire pour aller se faire soigner dans les hôpitaux au Burkina. On ne demande pas tu n'es pas Burkina Bé. Non, non, on ne fait pas ça. Le scanner est passé de 100 000 francs à 25 000 francs. L'IRM est passé de 125 000 francs à 50 000 francs. Les accouchements sont gratuits au Burkina. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire que ta femme est enceinte, à partir du septième mois, il faut faire doucement, doucement, doucement. Tu peux dormir à un secours avec elle. doucement, 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 tu dois à Boaké avec elle. Doucement, doucement, tu dois à Wangodougou avec elle et vous entrez par Niangolo Kou. Vous allez jusqu'à Banfora, vous allez à Wagadougou ou bien quelque part. Un fois sur tout le territoire Burkina Bé, les accouchements sont gratuits et on peut se soigner. Pour ce, l'insuffisance, l'insuffisance rénale se soigne gratuitement. L'insuffisance rénale se soigne gratuitement au Burkina. je vous invite à aller vous soigner au Burkina parce que c'est un pays très important donc on a fini mais j'ai dit je dois aller dans le moyen d'Orient c'est que l'affaire qui ne finit pas et puis ça fait peur c'est que la parole qui est là-bas et puis on a là l'homme est troublé on ne comprend pas que la paix vienne entre Israël et ses voisins que la paix vienne entre Israël et son voisin parce que c'est pour cette raison là que ici à la maison madame la directrice générale a caché mon passeport que je ne vois pas depuis quelques jours parce que je suis un homme brave moi je peux y aller je peux courir je peux faire tout mon passeport est caché et quand je demande on me menace son affaire d'Israël on dit à la guerre il faut qu'il y ait la paix ok la Flexion il faut qu'il y ait la paix il faut qu'il y ait la paix il faut qu'il y ait la paix regardez en république de côte d'ivoire la pauvre fameuse film elle m'envoie la vidéo elle dit c'est monsieur Nyeba il dit mais c'est lui que vous avez vous voyez le sachet voici le sachet il n'y a plus de panier de l'aménagère voici le sachet de l'aménagère moi je ne soutiens pas ça si tu n'es pas habitué à moi je n'aime pas ça il faut que tout le monde soit heureux moi où je suis tout le monde soit heureux madame moi on est en train de faire un budget pour certaines situations pour ceux qui sont amis avec moi il y a une fille qui m'a appelé je ne la connais pas dans une situation catastrophique à partir de Dimbokro ça peut être un garçon mais la situation qu'on me décrit là c'est plus que ce qu'on décrit à quoi tu as mon chic que je voudrais saluer j'ai dit moi je ne peux pas t'envoyer beaucoup d'argent mais je vais t'envoyer 100 000 francs mais ça peut être un faussaire pour ceux qui sont amis à moi j'ai envoyé le message à au moins 50 personnes j'ai dit de vérifier ils ont vérifié la fille en danger et demain non c'est jeudi c'est après demain les 100 000 francs mais c'est ce que je recherche quand tu as un pouvoir que je ne vois pas ça je ne peux pas composer avec toi c'est le démon qui n'a pas d'amour 100 000 francs elle n'est pas mon parent elle est Yacouba je voudrais dire quelque chose j'ai une information mabri ce Gounafi est là lui il peut répondre à Tidiam Tiam et moi je ne peux pas lui répondre un pauvre petit médecin des universités africaines d'Abidjan où la tricherie est organisée pour avoir le diplôme de médecin moi je ne peux pas lui répondre lui il parle de Tidiam Tiam dans un dossier je ne peux pas lui répondre il faut lui envoyer cette vidéo là on a accepté beaucoup de choses en Côte d'Ivoire j'ai vu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire plus que lui-même qui était soi-disant ministre issu des accords de Marc aussi c'est-à-dire tous ceux qui sont rebelles sont devenus des ministres de la République sinon si c'est pas ça la mabri ne serait rien en République de Côte d'Ivoire oui je suis fâché je l'attends moi j'ai un passeport canadien protégé par le gouvernement du Canada je lui ai dit d'engager une poursuite et puis va voir ce qu'il n'a jamais vu ce n'est pas les grenouilles que je mange désormais ce n'est pas les vipères que je mange désormais il faut lui dire ça clairement je prends la responsabilité je lui dis ça ce qui va venir il va oublier que l'argent volé à la tête des ministères ça ne va pas l'aider c'est la réponse que je lui donne que je suis prêt n'importe quoi vous pensez qu'on est à Abidjan comme on est en train de finir on va écouter une autre musique ça va aller plus vite ça va aller plus vite j'aime ça on est à Abidjan on met le nom des gens à l'aéroport vous pensez que je vais me lever quand on est à Abidjan le jour où je vais à Abidjan celui qui est avec moi là c'est un officier de la gendarmerie royale canadienne qui va avec moi parce que je n'ai aucun papier ivoirien sur moi aucun papier ça veut dire que je ne sais même pas le cadre d'entité ou bien il ne sait pas rien tous mes papiers autour de moi sont canadiens du début à la fin mettez son nom à l'aéroport moi je réfléchis si je suis sorti du pays là ça passait que je n'étais pas fort n'importe quoi tu vas t'en polaire jusqu'à plus la polaire va t'enfler tu vas exploser parce qu'on est bête on n'est pas bête c'est ce qu'on veut ça c'est con n'importe quoi une secrétaire d'actu ministre d'une république vous allez arriver où avec ça un bandit en Suisse ministre d'une république on peut arriver où avec ça il faut dire le journal aujourd'hui tu vas voir qui te parle toujours tu vas voir 10 centièmes de celui qui te parle et là tu vas comprendre pourquoi il est gonflé salut les nouvelles autorités du Burkina qui luttent contre le mal qui luttent contre le mal et Dieu avec le Burkina merci à ces journalistes du Mali qui veulent me mettre à l'honneur je leur dis merci Dieu sera les récompassés on passe bon l'émission est en train de finir l'émission est en train de finir l'émission est en train de finir c'est la dernière musique que vous allez écouter on ne se laisse pas intimider toi tu parles de Tiam parce que tu cherches à faire des choses et toi on ne doit pas te parler tu es qui c'est moi je ne reste pas pour un ministre africain on gâche les maisons des gens que je dois applaudir c'est que tu ne le connais pas c'est ça j'attends que la situation s'améliore en israël parce que je préfère forcément mon trajet je passe par israël avant d'aller l'autre côté donc ça me fatigue un peu bon j'arrive de finir Sous-titrage ST' 501